Bonjour, bienvenue au Presbytère en ce sixième dimanche de Pâques. Nous sommes toujours dans l'esprit des actes des apôtres. Après Pierre, nous nous intéressons à Paul, né à Tars, en Asie mineure, qui reçoit une formation rabbinique à Jérusalem. Il est ainsi façonné par trois cultures, juives, grecques et romaines, ce qui lui sera fort utile quand il voyagera ultérieurement pour la mission. Lui qui n'a pas connu le Christ est considéré comme un apôtre à cause de sa conversion et de la mission confiée par le Christ sur le chemin de Damas. La théologie de Paul découle précisément de cette expérience de conversion au Christ auquel les disciples doivent s'identifier. Pour Paul, l'Église est le corps du Christ, c'est-à-dire les baptisés par lesquels Jésus agit dans le monde pour que la bonne nouvelle du salut soit connue de tous. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », nous dit-il dans l'Épître aux Galates. Cette intimité le pousse à conformer sa vie à la vie de son maître. Prédication, signe, miracle, persécution, puis mort en martyr à Rome, vers 67. Paul, qui est profondément juif d'origine, reconnaît l'aboutissement de la loi dans la mort et la résurrection de Jésus qu'il proclame comme l'unique sauveur. Les œuvres, aussi importantes soient-elles, les œuvres manifestent que Dieu nous sauve par grâce, mais elles ne sont pas la condition pour être sauvées. Elles sont des signes de l'amour de Dieu pour l'humanité. Seule la grâce suffit. Paul est appelé l'apôtre des gentils, tant il a eu à cœur d'annoncer l'Évangile aux païens. Il a joué un rôle décisif dans la grave controverse qui opposa les chrétiens d'origine juive aux chrétiens d'origine païenne. Inutile de passer par le judaïsme pour devenir chrétien, le baptême suffit, parce qu'il est le don de l'Esprit-Saint. Le bilan de son activité missionnaire est considérable. Fondation et consolidation de nombreuses communautés chrétiennes en Asie mineure et en Occident, développement du christianisme dans les villes, et rédaction des épîtres considérés comme des textes inspirés faisant partie intégrante du Nouveau Testament. Paul a été mis à mort peu après Pierre. Le pape Clément, évêque de Rome en 1995, les vénérait conjointement et les considérait tous les deux comme les colonnes de l'Église. Merci de votre attention. Bon dimanche, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.